Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et on connaît peu justement les révolutions en Asie, les révolutions au Japon, mais n'oublions pas, effectivement, ce ne sera pas que la révolution, mais surtout aussi de l'aspect autobiographique et légèrement alcoolique. Non, mais je parlais, parce qu'on parlait de révolution par rapport au contexte actuel et aussi l'aspect anniversaire de 68, c'était intéressant de le mettre en avant. Il y a beaucoup de mangas qui traitent de ce sujet-là, mais je voulais parler aussi surtout du côté autobiographique, car il y a énormément de mangas qui ont été autobiographiques et ça dès les années 70-70. On en a déjà parlé à la première conférence, mais je reviendrai plus longuement sur des autobiographies, des fois trash, des fois intimistes, très, très belles. Et je voulais justement mettre en avant certains auteurs à travers l'autobiographie et comment elles ont pu également influencer des auteurs français, par exemple. Je vais parler un petit peu d'auteurs français, parce qu'il y a des auteurs que j'aime beaucoup, notamment Matt Contur et aussi Fabrice Nau. Et nous parlons aussi du côté alcoolique, car personnellement j'aime beaucoup les autobiographies un peu trash, un peu en dérision, sans que ça parte bien sûr dans le mélodramatique, parce que les japonais sont très, très doués en la matière. Retrouvez-nous si vous le souhaitez, ce sera avec grand plaisir, encore une fois, ce n'est pas du réchauffé, c'est du neuf, ce sont des thématiques réfléchies et bien travaillées, avec humour et dérision, mais toujours avec sérieux dans le travail. Maxime vous le dit, je vous le dis, venez à nouveau, les amis, ou venez pour la première fois, vous serez les bienvenus à la médiathèque de Vazem le 1er juin à 18h30. Sous-titrage ST' 501